Nous vous l'avons annoncé, dont Elena Grudnova, la belle russe aux yeux bleus turquoise. Alors Pierre, pour moi, Elena Grudnova sera celle et celle qui a le plus dur programme technique à la barre asymétrique et si elle réalise un mouvement parfait, c'est celle qui aurait ma préférence et qui devrait gagner cette médaille d'or devant Gutsu car elle réalise un mouvement exceptionnel, très proche de la barre fixe. On va voir, particulièrement ici, voilà, une lune dorsale, le lâcher de barre en salto avant. Bien maîtrisé. Et surtout, on va la laisser faire et on va voir sa finale. Toute la préparation à sa finale se rapproche d'un mouvement de barre fixe et du grand. Un retour à la barre, jambes écartées, changer de prise à l'équilibre, engager jambes écartées en endo et la sortie au temps en double salto avant du coup. C'est très très fort. Ah oui, là, 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 attention. Bon, Goudnova a fait, enfin, selon les spécialistes, ils diront qu'elle a fait plus fort que Gutsu. Mais c'est vrai que Goudnova nous a préparé une sortie majestueuse. Nous allons déjà voir son entrée qui est très performante avec ce grand tour en lune dorsale à la barre supérieure. Le premier lâcher de barre, transfert sur la barre inférieure et là, c'est surtout là que ça se prépare. Voilà, ça nécessite une précision technique exceptionnelle, surtout à la barre asymétrique. Vous voyez, le retour à la barre, on saute et on change les prises et on repart dans l'autre sens. Et au temps, c'est très difficile de lancer la sortie au temps, double salto avant avec demi-tour. Je pense que là, elle a frappé très fort et qu'elle va obtenir une très bonne note. Nous allons attendre le verdict des juges. C'est comme au patinage artistique. Vous savez qu'il y a aussi pas mal d'influence au bord des tables de juges. Mais pour tout vous dire, les juges des barres asymétriques ne comportent pas de personnes des pays de l'Est. Ce qui signifierait que le choix est très ouvert. Il y a une Suédoise, une Norvégienne, deux Norvégiennes, une Britannique, une Finlandaine, une Irlandaise, une Allemande et une Belge.